Je vends les tickets pour la tombola du centre des abeilles, pour la fête. Là je tiens le bar, le bar tient tout seul mais je sers au bar. La fête c'est quand même le rendez-vous annuel, et cette année elle a pris une sacrée ampleur parce qu'elle va jusqu'à l'école. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Je suis au titre du conservatoire pour mener le projet avec la maison de quartier, l'école, donc le conservatoire, le bagadique, le cercle, et pour mettre du lien, de l'artistique, du lien musical dans tout ça, et que tout le monde s'exprime, et que tout le monde prenne du plaisir et du bonheur à jouer ensemble. On revient, ouais, pour 17h30, 18h, on va défiler, c'est un grand moment. Comme chaque fois que le bagadique-pénard se déplace, en toute humilité bien sûr. Je suis de l'impasse du bois d'amour. Je suis vice-présidente du centre des abeilles. Depuis ce matin j'étais en charge de l'accueil des exposants du vide-grenier. C'est apératif, voilà, ça fait partie du rôle de vice-présidente. Je suis adhérente depuis, je vous dirais ici, 25 ans sur, oui, tous les vendredis, on vient au cours de bricolage. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cours ? On fait du cartonnage, on fait de la couture. C'est super, je viens avec mes enfants, mes petits-enfants, les copines, oui, oui, voilà. Amitié partage. Et tricot, et tricot. 3-4 ans que je vais, à peu près. Oui, moi ça fait 30 ans. Et je me plais toujours, alors je continue à venir. Ah d'accord. Et vous êtes venu vendre ? Des cochonneries comme toujours. Et il y a beaucoup de clients ? Non, pas trop. Aujourd'hui, non, c'est calme. Il y a trop de soleil ? Trop de soleil à la plage. Ah d'accord. Non, d'habitude je viens, mais comme spectatrice, et là j'ai fait la brocante. Vous avez fait la marche ? Ce matin, oui, mais cet après-midi, pas du tout. Il y a trop de soleil ? Oui, trop de soleil où les gens vont à l'école d'un pas rapide, et puis après on ne les revoit plus, je ne sais pas. Mais ce matin, c'était bien. Première fois que je viens de faire un vide-grenu. Ah d'accord, oui. Voilà. Super sympa, avec le beau temps, les gens sont sympas, enfin tout va bien. Mais les affaires ? Le principal, c'est d'être là et puis de participer, c'est bien. Avec le soleil, tout va bien. Ce sera pour la prochaine fois. Ouais, j'ai vendu pour 24 euros. Moi je dis les prix. Enfin non, mais il ne faut vendre pas cher. Non, il ne faut vendre pas cher les choses. Non, c'est bien, il y a un peu de tout. Alors ce que je veux vendre surtout, c'est mon bureau des colliers. Et ça, les gens se sont intéressés, mais ça ne part pas encore. C'est trop cher ? Ouais, non, pas spécialement, parce qu'ils disaient que c'est 20 euros, mais... C'est encombrant. C'est encombrant, ouais. Voilà. Oui, on habite un place de justice un peu plus loin. On participe de temps en temps. Les enfants ont participé aux activités des centres des abeilles. Et puis on a eu l'info par l'école. On a bien marché, ouais. Mais on a fait des bons prix, on a dit qu'il faut qu'on rentre à vide. Je suis très contente d'être là, c'est très sympathique. Bon, ça permet des échanges vraiment enrichissants. Et bon, même si on ne fait pas grand-chose, c'est bien, on est bien. Un petit peu plus haut, la rue Thirou, précisément. Et ça fait longtemps que vous avez vu ton quartier ? On a racheté en fait la maison de mes parents qui était là à la création de la cité de Thirou. Fin des années 60, pour mes parents. Mais que des choses intéressantes. Il n'y a que des choses intéressantes, mais nous sommes les seuls à les trouver intéressantes, visiblement. Donc, pas de vente extraordinaire ? Non, c'est resté relativement calme. On va dire la brocotte, ça a eu du mal à démarrer. Et puis là, ça ne finit pas trop mal pour nous. Et bien moi, j'aime bien faire les brocots, donc des fois je trouve un peu la poubelle. Un peu ma fille, cette année, elle a débarrassé un peu sa chambre, donc du coup, je vends aussi ça. Ouais, je fais du yoga, mais j'ai fait du dessin avec Nathalie Gauillère. Et mes enfants ont fait aussi plein d'activités. Ils sont allés aussi à la petite bibliothèque, c'est super. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait du dessin, ils ont fait de l'éveil musical, plein de choses, donc c'est super. À la braderie, ouais, enfin... C'est le grenier ? Ouais, bah moi ça va, je suis contente, j'ai pris pas mal de trucs. Ah ouais, mais moi j'ai trois enfants, donc du coup là, je vends les habits trop petits, voilà. Et ça va, ça marche bien. J'ai bien organisé, vous avez vu, j'ai fait des bacs et tout, donc quand c'est bien organisé comme ça, ça marche. Voilà, c'est la une de mes créations. C'est pour représenter tout ce qu'on fait là, c'est pas en vente normalement. Vous êtes là à Conito ? Oui. Vous êtes des artistes... Nous sommes des artistes tricoteuses. Tricoteuses ? Oui. Ah d'accord. On tricote dans notre coin. Je suis idiote, je suis idiote. Moi je tricote dans mon coin. Je suis idiote et je ne dis rien. Non, 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 non. Je suis dite. Merci. Merci. Moi, je suis dré. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Félicitations. Sous-titrage MFP.